Et même si on est dimanche matin, et bien voilà, vous pouvez commencer à applaudir ! Allez, vous pouvez commencer à faire du bruit, d'encourager ! On va être ensemble jusqu'à ce soir. Il y aura trois passages. Alors la piste est encore un peu ruissante. Ça doit s'arranger. Dans la journée, le problème, c'est pas vraiment qu'elle soit glissante, mais elle n'est pas glissante partout. Donc il y a des parties avec plus ou moins de griffes, donc il y a tant que prendre la mesure. La piste. Allez, les tout premiers cercles de la journée, vous pouvez l'applaudir, l'encourager. La première partie de l'évolution en flat de Guillaume. Passage à force de l'éleur. On prend timidement les freins pour un stopy 180 pour un actement... Et on chie des cercles à gauche. La première série de cercles à gauche, ça re-break pour repartir l'île droite. Et on va reprendre les freins, là aussi, pour repartir cercles à gauche pour le demi-tour. Il y a de la maîtrise, quasiment une dizaine, un petit peu moins de dix ans. Allez, premier cercles, one end. Noem, directement... Noem, directement... Noem, directement... Aller, on prend les freins, on va prendre stopy 180, ça repart directement. Et on rentre encore une fois, cercles à gauche. Noem, il le tient ! Allez, plus de bruit, plus fort, il le tient, il le tient, ça noem ! Regardez ça, le travail de Guigui, ça c'est moi, Serkel Superman. Comme beaucoup de riders de cette génération, Guillaume a commencé avec le 50 centimètres cube. Il est resté quasiment 4-5 ans en 50 pour passer sur son premier élix-serre, c'était en 2003. Celui avec lequel il est le plus connu, et là depuis cette année, la dernière génération de 636, c'est les 2013-2014, Serkel Sprayler. Ah il y a du coup, il y a énormément de boulot. L'une des grandes forces de Guillaume, c'est que rien n'est posé vraiment à l'arrache, c'est vraiment très posé, très calé, ce qu'il en voit. Il est très discipliné dans son sport. Aujourd'hui, les riders de cette génération considèrent cette discipline comme un véritable sport. On le voit avec la multiplication des concours internationaux. On ne peut pas appeler championnat, parce qu'on n'a pas de fédération réelle dans la discipline, donc on ne peut pas avoir de championnat. On appelle ça des contests, des compétitions. Alors ça c'est du travail, au frein, ça s'appelle du pain d'air. Le drift, l'une des disciplines arrivées il y a 3 ans maintenant, et que tous les pilotes remplissent l'un de 3 maniottes. Cette figure a paru hier, il y a 12 ans, il y a 12 ans, il y a 12 ans, il y a 12 ans. Hop là, les deux roues de la moto, ils sautent en plein. Circle Noem. On break pour repartir. Vous allez pouvoir entendre le moteur, le moteur, c'est-à-dire qu'il s'en occupe vraiment, la voyée il la tourne, il ne fait pas semblant. C'est bien rattrapé, Guillaume. C'est bien rattrapé, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Oh, un gros bonnie-up avec le Z. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est beaucoup plus sécurisant de drifter quand on a un sol avec beaucoup de grip, parce que ça permet de vraiment sentir la dérive de la moto, savoir où on veut l'emmener. C'est forcément à mettre plus de gaz, mais on maîtrise beaucoup mieux la dérive avec du grip que sur un sol détrempé, ou tout du moins avec des adhérences changeantes. Ce soir le midi, ce sera encore mieux. Là, c'est encore un peu tendu pour le grip. Voilà, vous voulez vous présenter en fait l'actualité. On va voir la différence entre le grip. Le tailburn, vous le voyez, à l'instant, regardez, la main droite de Guillaume, la main ne touche pas du tout le frein avant. C'est la différence entre le burn et le drift, c'est le co-learn. Eh bien, on maintient une pression sur le frein avant pour charger la moto sur l'avant, et faire en sorte qu'elle ne prenne pas trop de vitesse. Sur le drift, c'est vraiment beaucoup de gaz. C'est vraiment beaucoup de gaz. Merci. 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 Merci.